Je suis professeur de littérature française, je suis professeur à la Sorbonne, Paris-Sorbonne, et je suis spécialiste de la Renaissance, d'une part, et en particulier des rapports entre littérature et religion, à la Renaissance et plus largement, et par ailleurs en particulier des rapports entre Bible et littérature. C'est ce qui m'a amené à rédiger avec un exégète, car moi je ne suis pas exégète de profession, un livre assez savant qui s'appelle Culture biblique aux presses universitaires de France. Et c'est une idée, ce livre existe depuis quelques années, pas mal d'années, qui m'a donné l'idée de faire ces livres au PUF, qui accompagnent d'ailleurs des disquettes, des cassettes plutôt, aux éditions Frémaux, qui est là, sont orales, à écouter. Les livres que nous présentons aujourd'hui sont à lire, évidemment. Je suis professeur de littérature française de la Renaissance à l'université de Paris-Sorbonne, et spécialiste en particulier des rapports entre la littérature et la religion, pour l'époque de la Renaissance. Mais au-delà de ce thème, j'enseigne aussi les rapports entre la Bible et la littérature de manière plus large. Et c'est ce qui m'avait amené, il y a quelques années, avec un collègue qui lui est exégète de profession, donc spécialiste de la Bible pour elle-même, à faire un livre intitulé « Précis de culture biblique » aux presses universitaires de France. Et ce livre ayant eu un certain succès, j'ai eu ensuite l'idée, il y a un an, de faire à la fois un recueil de CD à écouter, donc, sur la Bible, et une histoire personnelle de la Bible sous forme de livre dont nous parlons aujourd'hui. C'est un ouvrage à la fois de vulgarisation, c'est-à-dire de présentation accessible, je l'espère en tout cas, pour un grand public, des gens qui ne connaissent pas bien la Bible, ou même pas du tout, mais qui, à certaines exigences, puisque je viens de l'université, et naturellement je m'appuie sur des savoirs, etc., un certain enseignement aussi de ces choses-là, que je crois solides. Et l'idée, c'était de présenter, bien sûr, en partie la Bible pour elle-même, c'est-à-dire son histoire. La Bible, c'est une bibliothèque, en fait. Comment elle s'est constituée, de quand datent les textes, et surtout, comment ils ont été reçus, c'est-à-dire interprétés, lus, pendant plus de 2000 ans, en tenant compte du judaïsme, du christianisme, bien sûr, qui sont les deux grands vecteurs de la Bible, mais aussi, dans tel ou tel chapitre, de l'islam, qui est aussi une religion en un sens biblique. Voilà. Donc, je crois que ça s'adresse à un public qui voudra, qui s'interroge sur la Bible, qui ne cherche pas une approche religieuse, mais qui cherche une ouverture, qui ne méprise pas les approches religieuses et les interprétations religieuses. J'essaie de relever ces deux défis en même temps. Il y a toute une partie de notre livre qui est consacrée à Bible et littérature, puisque la littérature occidentale, elle a trois sources, en fait, la littérature gréco-romaine, les traditions celtiques, c'est-à-dire le folklore européen d'avant la culture, disons, chrétienne, et puis la culture judéo-chrétienne, on peut dire, c'est-à-dire, en fait, la Bible. Et donc, il est très important de mesurer à quel point la Bible a fécondé, et continue aujourd'hui, dans la littérature contemporaine, de féconder la littérature. C'est, en fait, la Bible, le modèle absolu du livre pour la culture occidentale. Dans la littérature contemporaine, on la trouve d'abord dans beaucoup de thèmes. Je prends un exemple tout de suite d'un schéma de narration, de récits, l'histoire de quelqu'un qui a une vocation, et une vocation contrariée. C'est un, par exemple, dans le Proust, la recherche du temps perdu, mais aussi, ce n'est pas contemporain, mais ça se trouve aujourd'hui dans beaucoup de livres contemporains. L'histoire d'une vocation contrariée, c'est un thème biblique. C'est l'histoire de Job, c'est l'histoire de bien d'autres figures humaines de la Bible. Je prends juste cet exemple. Donc, des thèmes, des grandes structures, en fait, narratives, qu'on retrouve aussi au cinéma, d'ailleurs. Et c'est pourquoi j'ai consacré un chapitre à Bible et cinéma. Mais aussi des manières d'écrire. Des manières d'écrire. Dans la Bible, on trouve tout. La Bible, c'est une bibliothèque, en fait. Ce n'est pas un livre, c'est une bibliothèque. C'est une série de livres, très, très divers, par leur ton, leur genre, leur thème, etc. Donc, c'est pourquoi la Bible a pu féconder toute la littérature occidentale. C'est la bibliothèque portative et symbolique de l'homme occidental et aujourd'hui mondiale, puisque la littérature s'est mondialisée. Le style, tout à fait, le style, vous trouvez dans le roman contemporain une manière réaliste de traiter des grands thèmes, des aspects de la vie quotidienne, mais qui ont une portée symbolique. Et ça, ça n'a pas été inventé par la littérature grecque ou latine, ni par les traditions celtiques, qui donnent aujourd'hui la fantasie, etc. Mais ça a été inventé dans la Bible et par la Bible. La vie quotidienne qui porte un élément symbolique, révélateur de la condition humaine. c'est, je crois, au cœur des romans contemporains. Et ça vient de la Bible. Je pense que quelqu'un qui aura un petit intérêt pour la Bible pourra aller plus loin dans sa curiosité pour la Bible en lisant ce livre, oui. Et ce sont des clés pour comprendre le cinéma et pas seulement les films à sujet biblique, il y en a énormément au cinéma ou à la télévision, mais aussi pour comprendre les grandes structures narratives du cinéma, hollywoodien en particulier, mais pas seulement, ou des grandes sagas de la littérature européenne et mondiale aujourd'hui du 19e et du 20e siècle et du 21e. Il y a d'abord une présentation de la Bible elle-même, c'est-à-dire de son histoire, comment elle s'est constituée, d'où sont sortis ces textes, ce qui indique un peu déjà une signification en disant purement historique. Mais il y a aussi une présentation de la Bible comme objet de tradition religieuse, c'est-à-dire interprétative, surtout juive et chrétienne. C'est-à-dire qu'on n'accède pas à la Bible comme ça directement, ça, c'est une illusion. On y accède toujours à travers des approches. Et donc je mets ça en évidence, des approches et des interprétations, qu'elles soient religieuses ou non religieuses, qu'elles soient scientifiques aujourd'hui, mais toujours à travers des approches. Et donc ça, j'ai insisté sur ce point. Ce sont peut-être les moments un peu les plus difficiles de ce livre de vulgarisation, mais je crois qu'ils sont importants. Sinon, la Bible est un livre rebutant et sur lequel il ne peut y avoir que des contresens. de vulgarisation, C'est-à-dire que